Radio, 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 radio. J'aimerais revenir à la tête pleine de France, la tête pleine de musique, de concepts, de choses passionnantes, etc. Je me suis dit au fond, le seul genre auquel je ne me suis pas essayé, c'est des émissions de radio musicales mais qui marchent. Parce que c'était toujours un petit peu le côté pointu, confidentiel, alternatif, parallèle, pour ne pas dire perpendiculaire. Et donc, j'ai cette espèce d'intuition du format FM, raducité liée à un son un peu lourd, un peu plus dans les basses et moins dans les médiums comme l'était la musique AM. Un concept quasiment inédit à l'époque sur le cantineau européen. Chaque week-end, 20 heures de musique non-stop en FM stéréo. Une programmation efficace, audacieuse aussi, dans laquelle se glissaient des voix différentes et les jingles que Marc réalisait avec ses compices de Télex. Radio-Cité. C'est Pierre Rock'n'Roll de Télé Moustique qui m'avait dit « Tiens, il faudrait faire un article sur Radio-Cité, sur la nouvelle fréquence que va lancer Marc Moulin, etc. Ça sera en FM. » J'avais dit en FM, mais il n'y a pas de FM. On entend que les ondes moyennes et les longues ondes. C'est vous dire comme il était en avance. Radio-Cité Marc Moulin Et en lançant ce concept de programme radio, qui a marché instantanément, ce qui est quand même très rare en radio, dès le premier jour, ça cartonnait. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. On est arrivé à créer un standard qui a influencé, au contraire de ce qui s'était passé dans d'autres pays, les radios FM privées par la suite. Il a aussi été un des premiers à diffuser dans les grands trucs disco, les tubes de Chic, par exemple. Le Freak, c'est Chic, etc. C'était Radio-Cité. Oui, c'était le son d'une époque.